Générique Vous êtes sur Info-Life TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Ça alors est retiré ces véhicules blindés de Naplouz où ils opéraient depuis deux jours dans le cas d'une vaste opération contre les infrastructures terroristes de la localité du nord de la Samarie. Toutes les jeeps militaires se sont retirées et aucun soldat en uniforme n'était plus visible dans les rues de Naplouz, notamment dans la Casbah, la vieille ville, ont précisé des témoins. Un porte-parole de l'armée s'est refusé à démentir ou à confirmer ce retrait. Le nouveau chef d'état-major Gébi Echkenazi envisage d'annuler une grande partie des changements organisationnels effectués en 2005 au sein de Tsaal par son prédécesseur, le général démissionnaire Dan Khalouz. D'après un rapport du général de réserve Shapir, ces changements organisationnels auraient eu de graves conséquences lors de la seconde guerre du Liban cet été face à la milichie terroriste du Hezbollah. Les représentants des cinq manques permanents du conseil de sécurité à l'ONU et l'Allemagne réunis à Londres pour discuter du dossier nucléaire iranien se sont déclarés lundi soir déterminés à rechercher une solution négociée, à l'heure où Téhéran se dit prête à négocier avec Washington. Vague de violents judéophobes au Yémen, Sahana aurait décidé la relocalisation de 45 Yéménites de confession juive suite aux agressions antisémites dont ils sont victimes dans leur quartier de la capitale. Aidé par les autorités yéménites, les familles ont été relogées dans un autre quartier de Sahana. Retrouvez sur InfoLive TV un reportage sur la polémique autour de la découverte du tombeau du Christ à Jérusalem. Retrouvez sur InfoLive TV un entretien particulier avec la consul de France à Haïfa qui nous parle de la mission dont elle s'est investie pendant la guerre du Liban. Retrouvez également un reportage portant sur les sociétés israéliennes qui apportent un soutien logistique au Hamas dans la bande de Gaza. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.TV, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.TV, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet, www.infolive.tv.